est ce que vous avez déjà vu une auberge de jeunesse tout en un qui fait à la fois salon chambre cuisine là on a la salle de bain et on a même une petite terrasse pour ma dernière escale au mexique je suis dans le sud du pays à huaraca c'est une ville connue pour son histoire et aussi sa gastronomie je viens d'arriver à huaraca et je vais rester ici quelques jours oh 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 jean oh C'est ce que c'est ? C'est ce que c'est ? C'est ce que c'est ? C'est ce que je vais essayer C'est pas très picant C'est pas picant C'est pas picant C'est pas spécialité ici ? C'est de la mienne Ah, ta spécialité Je ne sais pas si je dois manger comme celui-ci Ou si je veux sans pattes C'est possible ? Oui ? Oui, merci Sous-tit Je vais prendre C'est de la mayonnaise et de queso Ok On arrive au marché dans lequel je me nourris presque tous les jours On va aller y faire un petit tour On va aller y faire un petit tour toutes ces grandes tortillas c'est des tlayudas c'est une spécialité qu'on va recommander alors on va les goûter bon c'est une grande tortilla croustillante avec plein de trucs dessus alors j'ai écouté la recommandation mais c'est énorme alors je vais essayer une spécialité d'ici c'est le mollet c'est du chocolat avec du chili avec blanc d'ingrégion je voulais absolument essayer le mollet vert je le trouve pas sur le marché j'ai fait tous les secondes donc là je vais essayer le mollet coloradito et elle m'a fait essayer entre le mollet negro et le mollet coloradito c'est le mollet coloradito c'est le mollet ok merci c'est un peu de rèves, c'est un peu de pollo, mollet negro, coloradito, enchiladas, semouladas, pollo de salsa verde, pollo frito, piranessa de pollo, tapajos con glicoles, peste de glicoles c'est un peu plus dur un peu un peu le mollet negro il est un peu plus sucré donc c'est assez spécial déjà j'ai choisi l'autre qui était un tout petit peu moins sucré on va voir si c'est servi avec du poulet et du riz je pense bah ça a l'air plutôt bon on dirait limite un truc bon mais merci donc le mollet c'est ça on va essayer et sur le marché on trouve aussi le mollet sous cette forme on va continuer les tests culinaires au restaurant allez c'est la fin du séjour à waraka je vais essayer de trouver un bus je suis dans la station de bus la plus déserte des stations de bus même dans les bichets il n'y a personne il est peut-être trop tôt il est 10h du matin oui en fait c'est une station qui est pas du tout touristique je pense et j'ai demandé pourquoi tout était fermé et elle me dit c'est parce que ça ouvre à 9h 9h30 du coup je la regarde et je fais mais il est 10h10 et elle fait ah oui ah j'adore j'adore les mexicains j'adore...